Bonjour à tous, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour une toute nouvelle aventure incroyable. Et oui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle saison de Survivre dans Minecraft avec un seul bloc. Et oui les amis, c'est le retour de cette série légendaire. Pour fêter ça les amis, je vous invite à exploser la barre de pouces bleus. Objectif les amis, 10 000 pouces bleus pour fêter le retour de cette série incroyable. Et comme toujours les amis, si la vidéo vous fait plaisir, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et le plus important, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter. Parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne. On est parti ! C'est parti les amis, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Survivre dans Minecraft avec un seul bloc. C'est le retour de cette série légendaire et c'est parti les amis. Comment ça fonctionne ? On a un bloc. Quand on le casse les amis, ce bloc nous donne un bloc et il respawn. Ce qui va nous permettre de le casser en boucle et d'avoir plein d'items. Et à chaque fois ça change, regardez. Là pour l'instant on a eu de la terre, on va poser la terre ici. Regardez, ça nous permet d'avoir une petite plateforme. Et là regardez, maintenant à la place de la terre, on a du bois. Et à chaque fois ça change, regardez c'est génial. Donc là on a à nouveau de la terre. Donc déjà avec le bois, regardez, on peut transformer ça en planche. Alors un coffre, alors voyons voir. Oh là là, mais c'est trop généreux. Alors on a eu les amis, regardez ici, plein d'items hyper cool. On a eu des pommes, on a eu un bâton, de quoi faire pousser un arbre. Alors vous savez quoi, on va poser l'arbre ici. On va augmenter la vitesse du jeu. Game rule, random tick speed 200. Voilà, comme ça ça poussera plus vite. Et on va les amis, regardez, casser le coffre. Voilà, bah regardez ça va pousser, c'est pratique. Alors vous savez quoi, on va casser le bois ici. On va poser ici de la terre, voilà. On va gagner un peu de place. Et on va prendre le bois, comme ça les amis, on aura les premiers outils en bois. Bah ouais les potes, qu'est-ce que vous croyez ? Alors c'est parti, on va poser ça ici. Voilà. On va transformer ça, voilà, en planche. Excellent les amis, excellent. Avec la planche les amis, on va fabriquer, regardez, pour commencer une hache. Ça va être pratique parce qu'il y aura pas mal de bois. On va casser le coffre ici pour avoir le prochain bloc. Voilà, ça peut être sympathique. Alors on peut le casser ou pas le bloc ici comme ça ? Ouais, on peut le casser, ok. On va le poser là. Voilà, regardez, on a à nouveau de la terre. Ça va nous permettre, regardez les amis, toute cette terre là, d'agrandir un petit peu la plateforme. Voilà, comme ça. Ok, déjà c'est un peu plus confortable. On va casser le reste de l'arbre. Voilà, il sort d'avoir un peu de bois. Et on va commencer, les premiers outils en bois. Voilà, tout simplement les amis. Hop, c'est bon les amis, l'arbre est cassé, regardez, j'ai du bois, ça va plaisir. Alors c'est parti les amis, on va directement, regardez ici, fabriquer une pioche. Et pourquoi pas, tiens, une épée en cas de besoin. Et une pelle, ça peut toujours servir, notamment pour casser la terre. Alors, comment ça se présente ? C'est quel bloc qu'il faut casser déjà ? C'est lequel des deux ? Voyons voir. C'est pas celui-là. Ah, c'est le bloc-là, c'est là. On a du bois, voilà, vous voyez, à chaque fois les amis, ça change de bloc, ça c'est pratique, c'est très pratique. Alors, on a une pousse ici, alors on va la mettre là, la pousse, ok, parfait. Comment ça se présente, l'arbre à pousser ? Vous inquiétez pas, on va gagner de la place, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, déjà, pour commencer, pourquoi pas, transformer tout ça. Et on va utiliser du bois au niveau du sol, vous savez quoi, on va utiliser un peu de bois pour gagner un peu de place et avoir une plateforme un peu plus confortable. Voilà, histoire, les amis, simplement, d'avoir plus de place, voilà, dans notre île volante. Voilà, parfait, ok, donc c'est cassé, c'est bon, enfin c'est posé, c'est bon. Voilà, on va pouvoir casser l'arbre. Alors, on va casser l'arbre tranquillement, on va continuer à casser les blocs, ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Voilà, excellent. Alors, vous pouvez regarder ce qui est génial avec l'arbre, c'est que quand on les casse les amis, les arbres, on lui donne des pommes de temps en temps et des pousses. Du coup, on a à nouveau de la bouffe, ça c'est génial. Alors, on a à nouveau du bois, on a une pomme à manger, c'est excellent. Vous voyez, les arbres, les amis peuvent nourrir dans Minecraft, c'est génial. Alors, c'est parti, c'est des pommiers, c'est des pommiers globalement. Ça donne des pommes, ça fait plaisir. Alors, on va poser ça tranquillement ici, voilà, parfait. Donc là, on a de la place, c'est tranquille, on s'installe, on va continuer de casser le bloc. Alors, je ne sais jamais quel bloc c'est, c'est celui-là ? Euh, ouais, non, ce n'est pas celui-là ! Attendez, il faut qu'on le retienne, celui en face du coffre, c'est ça ? Euh, ouais, c'est là. Ok, en face du coffre, ok, en face du coffre. Vous savez quoi, on va décaler un petit peu le coffre, vite fait, vraiment vite fait. Voilà, on va le mettre là. Et on va dire, voilà, c'est deux blocs en face du coffre, donc là. Ok, comme ça, on ne peut pas oublier. Pareil pour la table de craft, on va la décaler un petit peu. Voilà, comme ça, on a un peu de place. Excellent. Alors, hop, on va réarranger un peu les outils. Et on va ranger dans le coffre en attendant, on va mettre une pousse d'arbre ici. Euh, les arbres, on va essayer de les faire pousser un peu plus loin, genre là, pour avoir un peu plus de place et que ça ne gêne pas trop, vous voyez. Hop, et on va en mettre un deuxième par là. Comme ça, on aura des arbres, mais ils gêneront moins, vous voyez, ils pousseraient un peu plus loin. Alors, c'est parti ! Du coup, on continue de casser ça, parce qu'évidemment, ça va nous donner du diamant, ça va nous donner plein de trucs. À chaque fois, ça change. C'est ça qui est génial. Alors, là, on a à nouveau de la terre, hop, du puzzle, toujours pratique. Beaucoup de terre, hein. Beaucoup, beaucoup de terre. Ça va être pratique, regardez, les arbres sont là. Ça va être pratique, comme ça, on peut avoir un petit jardin. Vous voyez, ici, en fait, on peut avoir un jardin posé par là. Par exemple, il y aura un jardin. Voilà, enfin, ça sera la partie où on plantera les cultures et tout. On va essayer d'avoir une zone, voilà, avec de la terre, histoire d'avoir des champs et tout. Ça peut vraiment être cool. Alors, on va continuer de casser ici. On a combien de bois, d'ailleurs ? On a pas mal de bois. On a ici, regardez, cette de bois ici. Hop, du bois là. Et on a du bois ici, bien évidemment. Voilà. Ce qui nous fait pas mal de bois. Au niveau du bois, pour l'instant, on est tranquille. Maintenant qu'on peut faire pousser les arbres et tout, etc. On est pas mal. Vous voyez, on a une réserve de bois. C'est pas mal. Maintenant, il nous faut de la nourriture. Bah ouais, c'est important. Il va nous falloir, les amis, un champ, dès que possible. On va replanter ça. Genre là. Voilà. Alors, voilà, au niveau du bois, maintenant, on est pas mal. Regardez, on a une réserve de bois. Excellent. Alors, on va continuer de casser ce bloc-là, les amis. On va voir ce qu'il nous donne un petit peu. Alors, à nouveau du bois. Un cochon. Ah, mais c'est génial. Ça a même des animaux. Mais c'est trop bien, en fait. Ok, il va falloir faire gaffe. On va essayer de fabriquer un enclos dès qu'on peut. Ne vous inquiétez pas, c'est au programme également. On va casser ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut pas tomber. Non ? On peut casser comme ça. Oui, on ne tombe pas. J'espère que ça bug pas. Alors, un coffre, des torches, une pioche en pierre. Excellent. Alors, déjà, on va éclairer un petit peu. C'est une très bonne idée. Comme ça, quand il fera nuit, il n'y aura pas de mobs. Enfin, généralement, les mobs ne peuvent pas spawn aussi proche de vous. Mais on ne sait jamais, vous voyez. Il te faudra un enclos. Tu tombes pas, hein ? Tu tombes pas, ok ? Alors, parce qu'on les connaît, les animaux de Minecraft. On les connaît. Ils ont tendance à tomber sans faire exprès. On vous connaît. Alors, ça, on va ranger peut-être ça dans le coffre. Voilà. En partie normale, j'aurais jeté... Les outils, il fait peur de fou ! Il faut qu'il arrête de faire le fou. Alors, on a, les amis, regardez la pierre et le fer qui arrivent. Mais c'est génial, regardez ça ! On a le premier fer, les amis, et la première pierre. Il va falloir économiser la pierre pour fabriquer un four. On a un deuxième coffre à ajouter ici. Ça peut être sympathique. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, on est pas mal. Objectif, les amis. Objectif intéressant. On va prendre le bois qu'on a là. Alors là, c'est la partie, comme je l'ai dit, avec de la terre. Alors là, on va garder la terre de réserve ici. Là, on mettra uniquement de la terre ici pour avoir un potager. Vous voyez, c'est là qu'on... Enfin, des cultures, en fait, normalement. C'est là qu'on mettra les champs. Et le reste, les amis, on va ajouter du bois. Comme ça, on aura plus de place. Ça sera plus confortable. Voilà. Et moins dangereux aussi, parce qu'on sait jamais. On peut toujours tomber. Il faut faire gaffe. Voilà. Ah, d'ailleurs, game rule, un truc très important. Keep a motori true. Voilà. Comme ça, si on meurt, on regarde l'inventaire. Ça évite de rage kit. Voilà, c'est toujours pratique. Ça fait que si on meurt, on regarde quand même l'inventaire. C'est important, quand même, dans les mondes comme ça, où on peut tomber. Parce qu'imaginez, vous êtes là, vous êtes ultra avancé, vous perdez tout. Je peux vous dire qu'après, on n'a plus envie de jouer. Alors, comment ça se présente ? On a une pioche en pierre. On peut casser ici. Donc, il va nous falloir un four. On va essayer d'économiser, les amis, 8 de pierre pour avoir un four. Au niveau de la pierre, c'est pas mal. On a pas mal de pierre. Il y a même du fer et tout. Excellent. On va avoir les outils en fer. C'est trop bien. Alors, combien de pierres on a, les amis ? On devrait être pas mal. On est à 7. Encore une. Et on en est à 8. Voilà. On va enlever la pluie quand même. Ce sera mieux sans la pluie, je pense. Voilà. Alors, on a de la mossy cobblestone. Alors, déjà. Déjà un four. Un four, les amis, qu'on va poser ici. Nous allons placer... Alors, on va économiser le charbon pour l'instant. Ça vaut pas la peine de mettre un charbon pour 3 de fer. On va garder ça pour l'instant. On va utiliser pour l'instant le bois. Sachant que le bois, il est en illimité. Regardez, on est tranquille au niveau du bois. Alors, là, les amis, avec ce qui arrive ici, avec les items qui arrivent là, on va pouvoir fabriquer des nouveaux outils. Alors, on va casser ça. Alors, est-ce que ça fait spawn des mobs ? Parce que je me rappelle, dans l'autre map, voilà. J'allais vous le dire, ça fait spawn des mobs. Alors, là, c'est une araignée, donc c'est pas un problème. Bon, on n'a pas eu les loot. C'est pas grave. On a quand même eu des fils, grâce aux fils, qui spawnaient directement. Donc, c'est pas très, très grave. Alors, avec la pierre qui arrive, les amis, on va fabriquer des trucs intéressants. Vous allez voir, ça va être cool. Alors, déjà, déjà, les amis, pourquoi pas fabriquer... Alors, ça, c'est de la terre, mais c'est de la terre comme ça. Alors, comment on la retransforme déjà ? Je crois qu'il faut cliquer droit avec ça. Ah non, c'est un puzzle. Ah, c'est stylé, ça ! Alors, je ne sais plus comment on la transforme en terre classique. Ah, c'est bon, c'est bon, en fait. Regardez, c'est de la terre classique. Ok. Il fallait la transformer. Alors, avec la pierre qu'on a eue, les amis, ce qu'on va fabriquer, regardez, c'est une hache en pierre. On va ranger les trucs dans le coffre, hein. Parce que là, il y a trop de trucs dans l'inventaire, déjà, les amis. Voilà, comme ça, on a une hache en pierre. Alors, déjà, ça, ici, pourquoi pas. On va rajouter du combustible. Ça, on va économiser pour le champ. Ça, on va ranger, ça, on va ranger, ça, on va garder. Les fleurs, on va ranger. Ça, on va ranger pour l'instant. On en a plein ici. Ce n'est pas un problème. Regarde, toujours une pousse de rechange. En cas d'urgence, on perd toutes les pousses. Ça, on range, ça, on range, ça, on range. Pour l'instant. Alors, est-ce qu'on a un peu de terre ? On va poser la terre qu'on avait. Le fer vient d'arriver. Avec le fer qui vient d'arriver, les amis, nous allons fabriquer, bien évidemment... Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer en premier ? Une pioche ? Ouais, une pioche, si on a du diams. Ouais, ouais. J'allais dire une hache, mais en vrai, si il y a du diams qui apparaît, ce serait bien d'avoir une pioche. Alors, c'est parti. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh là là là, regardez ! Source d'eau infinie, c'est offert. C'est offert, les amis. Alors, on n'a pas beaucoup de place. Il faudrait peut-être plus de place. Je pense, les amis, qu'il est temps de casser un arbre. Ouais, ouais, ouais. Il devrait avoir plus de place et d'avoir une source d'eau infinie. On aura notre maison et tout. Ne vous inquiétez pas, on va s'installer. C'est une aventure survie, les amis. On va prendre notre temps, mais on va bien s'amuser. Alors, c'est parti. Le cochon, il me fait peur, mais ça va. Il n'est pas tombé jusqu'à présent, donc je lui fais confiance. Pour l'instant, il est resté en vie. Écoutez, c'est un exploit. C'est déjà bien, déjà bien. Alors, par là, les amis, on va tout simplement rajouter des blocs pour, voilà, gagner un peu de place. Alors, il va y avoir une source d'eau infinie, comme je vous ai dit. C'est la base, quand même, en aventure survie, les amis. Ça permet simplement de, hop, voilà, avoir de l'eau à l'infini. Comme son nom l'indique, c'est plutôt logique, j'ai envie de dire. Par contre, je tiens à préciser, parce que j'ai beaucoup de fois le commentaire qui me dit « Fais une source de l'eau infinie ». Une source de l'eau infinie, ça n'existe pas. Sachez-le, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais jamais de source de l'eau infinie ? » Bah, parce que ça ne marche pas, en fait, tout simplement. Alors, on va, les amis, d'ailleurs important, game rule, do fire tick, false. Ça, c'est pour éviter que tout brûle. Voilà, c'est des commandes à utiliser de temps en temps. Donc, do fire tick, voilà, false. Ça vous permet d'éviter que le feu brûle tout. Comme ça, si je mets de la lave ici, ça ne brûle pas le reste. Parce que sinon, vous perdez tout. Alors, c'est parti pour la source d'eau infinie. Vous connaissez le principe, il n'y a rien de compliqué. Vous creusez les amis un carré de 2x2 ici. Vous ajoutez votre eau. Alors, pour que ça fonctionne bien, voilà. Il faut ajouter, normalement, également ici, des blocs. Alors, on va ajouter... Oula, attention, un bloc là. Oula, c'est bon, ça va. Hop, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a mis un bloc ici ? Pour ajouter ça comme ça. Vous voyez ? Comme ça, ça évite, voilà, si on tombe, de mourir. C'est pas mal, non ? Avouez. Avouez que c'est pas mal. Alors, là, c'est bon. Il commence à faire nuit. On n'a pas encore de lit, me semble-t-il. Alors, on a de l'eau. Alors, pour les champs, c'est très bien. Le champ, on va attendre d'avoir plus de pierre pour l'instant. Alors, le coffre. Enfin, plus de terre, pardon. Enfin, vous aviez compris, hein, pas vrai. C'est parti. Alors, on a encore du fer qui arrive. Ça, c'est un bloc de charbon. Alors, par contre, utilisez peut-être la pioche améliorée. La pioche en bois qui est là, on va la jeter. Parce que là, on a pierre illimité maintenant. Maintenant qu'on a pierre illimité, ce serait quand même dommage. Ah oui, avec l'eau, on peut faire un générateur à cobblestone. Est-ce qu'on en fabrique un ? Ça peut être très intéressant, en vrai. Vous savez quoi ? On va fabriquer un générateur à cobblestone et on va utiliser les blocs qui ne nous servent à rien. Genre ça, par exemple. Oui, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Et on va les utiliser pour fabriquer un générateur à cobblestone infini. Alors, c'est très pratique. Je vais vous montrer comment on fait, ceux qui ne savent pas. C'est très pratique. Déjà, avant de faire ça, il nous faut plus de bois, évidemment. Voilà, il nous faut plus de bois ici. Pour avoir plus de blocs de bois et donc avoir une plus grande plateforme, pour avoir plus de place, c'est logique. Alors, c'est bon. Voilà, on prend ça tranquillement. Alors, c'est parti. Première étape du bois. Le bois, c'est bon. Deuxième étape, avec le bois qu'on gagne, on va tout simplement ajouter ça ici. Voilà, parfait. Et nous allons, les amis, tout simplement, voilà, rajouter une plateforme ici. Et le générateur à cobblestone, ici. Alors, le générateur à cobblestone, c'est pas compliqué. C'est même plutôt simple. Il y a une bêtise à ne pas faire, c'est tout. Alors, déjà, on va ajouter les blocs ici. Voilà, qui à la base ne nous servait pas, mais qui vont nous servir. À fabriquer la partie... Ah, on a plein de cobblestone, en fait. What ? Comment on a eu autant de cobblestone ? Mais what ? Euh... Bah, écoutez, pourquoi pas ? C'est dans le coffre, peut-être ? J'ai pas fait gaffe. Bah, écoutez, même pas besoin d'utiliser les autres blocs, en fait. Alors, vous voyez, fabriquer, en fait, ici, une zone comme ça, est très important. Vous allez, ici, casser un bloc, ici. Et, alors, là, il va falloir mettre de l'eau dans un premier temps. Et ajouter, encore une fois, un bloc là, vous connaissez. Voilà, vous restez bien droit, histoire de pas tomber. Voilà, vous reprenez votre eau. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un trou ici. Vous ajoutez l'eau de ce côté-là, il faut que l'eau s'arrête là, ok ? Et vous ajoutez la lave de l'autre côté. Et là, regardez, vous avez un générateur à cobblestone infini. C'est vraiment génial. Et ça date depuis les premières versions du jeu. Regardez, ici, cobblestone qui va apparaître. Regardez. Et quand vous la cassez, parce que vous allez me dire, c'est cool. Mais quand vous la cassez, regardez, vous prenez le bloc, ça va réapparaître. Vous avez vu ? Donc là, vous avez un générateur à cobblestone infini. Donc vous avez de la pierre infinie. Donc là, c'est quand même très pratique, hein, vous voyez ? Donc, évidemment, vous pouvez ajouter un bloc comme ça. Voilà, pour tout simplement éviter que ça aille dans la lave. Et vous pouvez tout simplement récupérer ici, voilà, vos items à l'infini. D'ailleurs, mettez un bloc ici, pas cassable, avec, voilà, une hache, genre ça. Comme ça, regardez, vous pouvez casser comme ça. Voilà, et ça respawn, vous voyez ? Pratique, hein. Alors, maintenant qu'on a pierre infinie, on va pouvoir continuer de casser ici. Voilà. On va pouvoir continuer notre aventure. Alors, comment ça se présente ? Ça, c'était quoi ? What ? C'était un four. Ok, waouh ! D'accord, ça donne des fonds et de la bouffe. Mais c'est ultra généreux, en fait, hein. C'est plus généreux que la dernière map qu'on avait faite, hein, comme ça. Ok, bah écoutez, on a de la bouffe. Bah, c'est super gentil, écoutez. Bah, écoutez, merci, merci le jeu, hein. On peut lui dire merci, hein, il nous a donné de la bouffe. Alors, on va ranger ça, là. Ça, on va mettre ça ici. Ça, on va transformer ça, alors ça, comme ça. On n'a jamais assez de bois. Ça, par contre, les amis, c'est intéressant. Nous n'avons jamais assez de bois dans cette aventure. Il semblerait que ce soit le matériau manquant. On va jeter les trucs comme ça qui prennent de la place. Voilà, maintenant qu'on a pierre infinie, on n'est pas obligé de tout garder. Parce que ça prend quand même pas mal de place, tout ça, mine de rien. Ça, on va transformer, voilà. Ça, on va garder. On va garder des trucs, quand même. On va garder des trucs. Ça, on va garder. Ça, on va garder. Ça, on va garder. Ça, on va ranger. Ok, c'est pas mal. Alors, on va continuer à te casser le bloc. Parce que je vous rappelle, c'est la clé de l'aventure, quand même, de casser le bloc. Vu que ça nous débloque des trucs incroyables qu'on n'a pas de base. Alors, c'est parti. On a beaucoup... C'est du fer, ça. Eh, c'est trop généreux. C'est trop généreux. Regardez, le fer que c'est, les amis. On peut fabriquer une armure ici. Directement une armure, les amis. Et pourquoi pas une hache, c'est offert. Voilà. Regardez ça, les amis. Une armure et une hache. Mais c'est trop bien. C'est trop généreux, en fait. L'autre map ne donnait pas autant de trucs. Honnêtement, l'autre map n'était pas autant généreuse. Alors, c'est parti. On va casser l'arbre qui est là. On va casser un peu le bois, les amis. Il nous faut du bois. C'est très important, le bois, les amis. Ça va nous permettre, simplement, d'agrandir la plateforme, de gagner de la place. Enfin, voilà. C'est pratique en tout point, quoi. Voilà. Alors, hop. On n'en a pas beaucoup. On va replanter les arbres. Pousse-toi un petit peu. Non, ça va. Il ne gêne pas, en fait. Il ne gêne pas. Alors, on va continuer de casser ici. Ah, ouais. Donc, voilà. De temps en temps, il y a des mobs. Alors, peut-être la game rule. Attendez, peut-être la game rule. Mob. Reefing false. Ça permet au creeper de ne pas tout casser quand il explose. C'est quand même plus pratique. Imaginez un creeper qui se pone. On ne le voit pas. La moitié de la base explose. Bon. C'est pas ouf dans une aventure. On est d'accord. Voilà. Parfait. Il explose quand même. Il y a des dégâts, mais il ne casse rien. Sachez-le. Alors, on va casser ça ici. Fais gaffe le cochon. Il nous faudra un enclos pour ce cochon, au passage. Il nous faudra vraiment un enclos. Est-ce qu'on a assez de bois pour fabriquer un enclos ? Déjà, il nous faudrait une plateforme pour un enclos. Alors, là, c'est le champ. Ok. Là, c'est la source d'eau. Il faut qu'on décide où est-ce qu'il y a quoi. Là, c'est la base générateur d'eau infinie. Les arbres, c'est de ce côté-là. Alors, l'enclos, on pourrait le mettre à côté du champ. Donc là, en imaginant que le champ est par là. Vous voyez, l'eau peut être par là. Enfin, l'enclos peut être par là. Donc, allons-y. Nous allons fabriquer une plateforme. Donc là, les amis. Qui va tout simplement servir de zone à enclos. Voilà. Parfait. Vous allez comprendre. C'est hyper simple. Donc là, vous voyez, ça va s'avancer ici. Voilà. D'ailleurs, ça prend forme à notre île. C'est cool quand même. J'aime bien cette aventure pour ça. Ça, c'est génial quand même. Faut le dire. Franchement, cette aventure ici comme ça, je trouve ça incroyable. Alors, c'est bon pour ça. Ok. Nous allons manger. Ok. Très bien. Et nous allons poser ça là. Alors là, vous voyez. On est pas mal. On a une plateforme, les amis. Plutôt sympathique. Nous allons maintenant, les amis, avec cette plateforme. Nous allons tout simplement transformer ça en ça. Enfin, en bâton. Et avec les bâtons. Et le bois restant, nous allons fabriquer, les amis. Hop. Tout simplement des barrières. Alors, pas des portes barrières. Des barrières. Alors, ça tombe bien. Ça coûte moins cher. Voilà. Comme ça. En bâton. On a 9 barrières. Et là, regardez. Il va y avoir un enclos. Voilà. Comme ça. Qui va tout simplement, les amis, éclairer la zone. D'ailleurs, on va mettre une torche ici pour éclairer un peu. Donc, si on n'a pas assez de bois, c'est normal. On va recasser les arbres. Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Tout est prévu dans le programme. Voilà. Alors, c'est bon pour ça. Voilà. Excellent. Ok. C'est bon. Nous allons, les amis, ajouter ça là. Ajouter ça là. D'ailleurs, ça va peut-être casser. Bon. C'est joli, hein. Mais c'est pas forcément très pratique. Du coup. Hop. Voilà du bois en réserve qui vient d'arriver. Et avec ça, on va pouvoir fabriquer à nouveau des barrières. Voilà. Hop. Alors, on a 18 barrières. On a de quoi amener le cochon ? On n'a pas vraiment de quoi amener le cochon. Il nous faut des carottes. Parce que je vous rappelle, les cochons, les amis, ils mangent des carottes. On n'a pas encore de carottes. Donc, je ne sais pas si on peut l'amener directement dans l'enclos. On va laisser ouvert comme ça. S'il rentre de lui-même, on referme. Si on le voit rentrer et qu'on a le temps, on referme. Sinon, c'est pas grave. On attendait d'avoir la carotte. Alors. On attendait d'avoir la carotte. Il nous faudrait des graines. Ah, ben, regardez. Oh là là. Ça fait spawn quoi, ça ? Squelette et tout. Oh là là. Attendez, c'est un mob spawner. Mais non, mais c'est trop stylé, en fait. Ben, attendez. L'enclos, on ne va pas s'en servir pour ça, en fait. On va s'en servir pour les mobs. Alors, attendez. C'est quoi comme mob, déjà ? Déjà, il faudrait qu'on sache c'est quoi comme mob. Parce que c'est vrai que si c'est un mob comme ça et qu'on ne sait pas ce que c'est. Euh... Ah non, on peut choisir. Attendez. Comment ça marche ? Ah, c'est comme ça. Ah, c'est pas mal. Alors, attendez. Parce que forcément... Hop, on va tuer les squelettes ici. Voilà. Bon, heureusement qu'on a une armure. Heureusement qu'on a pensé à faire une armure. Alors, attendez. On va rapido éclairer ça. Ok, on pouvait choisir ce qu'on voulait. D'accord. Et on peut changer. Attendez. Parce que je ne connais pas du tout comment ça marche sur Windows 10. Est-ce qu'on peut changer ? On peut changer. Très intéressant. Donc, ça veut dire, les amis, qu'en soit... Le cochon est là. Bon. On va le laisser là. Si on met un générateur à poulet ou à un animal dedans, il peut y avoir des animaux à l'infini. Ça peut être génial, en fait. Alors, écoutez. On va laisser ça tranquillement ici. On a des zombies qui vont spawner là. On va laisser quand même éclairer. Parce que pour l'instant, on ne veut pas de zombies. Et sinon, on peut avoir des araignées. Ok. Bah, écoutez. Je vais essayer d'avoir un spawner pour animaux. C'est plus sympathique. On va continuer de casser tout ça. À la recherche d'items. À nouveau, regardez de la terre. C'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de terre. Tiens, c'est cool, ça. Ok. D'ailleurs, attendez. Je m'en rends compte, les amis, que nous avons. Nous avons, il faut le dire. Ah, on a eu un arc. Nous avons, les amis, encore une fois, nous avons toujours une pelle en bois, les gars. Quand même. Quand même. Attendez. On peut améliorer ça, quand même. Attendez. Il faut ranger des trucs. Il faut ranger des trucs. C'est fou comment on s'encombre vite. C'est incroyable. En quelques secondes, les amis, on a trop d'items. C'est fou. Voilà. C'est le principe de Minecraft. Mais quand même, franchement, c'est quand même incroyable. Ok. Ok. C'est un peu mieux, là. Alors. C'est parti. Alors. Objectif. Objectif, les amis. Avoir, tout simplement. Ah, c'était des baies. Ok. J'ai pas compris pourquoi il y avait des dégâts. C'était des baies. Je vous rappelle, les renards adorent les baies. Ce serait bien, les amis, d'avoir des loups d'animaux. Ah, il y a un autre cochon ici. Mais on n'a toujours pas de quoi l'amener là-bas. En soi, le mode spawner, je ne sais pas si je le laisse là. Mais bon, on ne peut pas le casser. Parce que si on le casse, on va le perdre. Donc, pour l'instant, on va le laisser là. Mais on verra. À mon avis, les amis, le jeu nous donnera d'autres mode spawners. Du coup, ne vous inquiétez pas. On a eu des pommes de terre. Eh bien, voilà ! Il est l'heure de lancer, les amis, les cultures. Alors, c'est parti. Vous savez quoi ? C'est la première fois, je crois, dans Minecraft. C'est très rare que nous allons commencer un champ de pommes de terre avant un champ de blé. D'habitude, c'est le blé. Mais là, pour une fois, c'est des pommes de terre. Alors, nous allons, les amis, fabriquer un champ. Comme je vous le rappelle, pour tous les champs qui se respectent, il va nous falloir de l'eau. L'eau, on en a. C'est pas un problème. Hop ! C'est bon, les amis, l'eau est en place. Alors, après l'eau, bien évidemment, il nous faut une houe. C'est la base, j'ai envie de dire. Une houe, voilà, pour retourner la terre. Voilà. Et pouvoir planter, tout simplement. Et je vous rappelle que, pour fabriquer un champ, vous devez obligatoirement éclairer le champ. Bah ouais, sinon, ça marche pas. Parce que la nuit, quand c'est pas éclairé, ça pousse pas. Et pour ça, je vais vous montrer une technique sympathique. Voilà. Qui consiste à mettre un bloc ici, donc au niveau de votre source. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, voilà, il reste encore de la place ici. On décalera la source quand on aura plus de place. Vous voyez, vous mettez ça ici, les amis. Et vous allez, tout simplement, mettre des torches autour du bloc que vous venez de poser ici. Et ça vous permettra d'éclairer le champ par le milieu. Et donc, d'avoir un éclairage très efficace. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est quand même cool à savoir. Et nous avons les pommes de terre à planter. Excellent. Et je vous rappelle qu'on peut manger du steak. Alors, nous allons, les amis, regarder ici, casser... Alors, un villageois. Oh, d'accord, intéressant. Alors, reste là. Bah, dis donc, il va y avoir du monde, hein, sur cette île. Alors, encore un villageois. Nous avons eu des betteraves. Bon, les betteraves, ça ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas très pratique. On peut faire de la soupe de betteraves avec, mais ce n'est pas le plus pratique, quoi. Alors, hop, on va casser ça. Tiens, notre villageois, il donne quoi. Donc là, c'est un libraire. Et toi ? Oh, il vend des armes. Ça peut être intéressant. Après, je n'ai pas envie de vendre quoi que ce soit pour l'instant, parce qu'on n'est pas riches. Pour l'instant, les amis, on n'est pas riches. Donc, écoutez, on va économiser. D'ailleurs, je viens de voir qu'on a des blocs de terre à poser pour, tout simplement, gagner de la place au niveau du champ. Alors, on va y avoir ça ici. Voilà, ça là. Alors, on va ajouter un bloc en bas. Ouais, on va peut-être ajouter un bloc en bas, quand même, par sécurité. Alors, on n'a peut-être pas dû mettre ça tout de suite. Bah, c'est pas grave, on va le casser. Bah, très important, ça prend deux secondes, mais pensez-y, quand même. Que vous faites des aventures comme ça, mettez toujours un bloc là. Parce qu'imaginez, vous tombez sans faire exprès. Vous pouvez mourir vite, hein. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est protégé. Et comme ça, pas de danger. Alors, au niveau du bloc ici, on va continuer de casser ça tranquillement à la recherche, les amis, de blocs intéressants. Allons-y. Alors, c'est parti. Voilà, citrouille, on a tout. Franchement, il y a tout. C'est quand même incroyable, hein. Il faut dire, il y a quand même tout. Même de la glace. Alors, la glace, je ne sais pas comment on la prend, par contre. La neige, c'est avec ça. Voilà. La glace, je ne sais pas si on peut la prendre maintenant. Ou alors, on n'a pas le bon item. Oh, regardez. Un loup. On a des eaux. Attendez. Est-ce que ça va être bon ? Oh, oui ! C'est bon. Bah, donnez un nom, tiens, dans les commentaires. Allez-y. Donnez un nom pour le chien. Allez-y. Hop. Je choisirai un nom dans vos commentaires pour le deuxième épisode. Voilà. Si l'épisode sort avant... Bah, mettez quand même des noms. Si l'épisode sort avant, c'est pas grave. Si l'épisode 2 sort avant que vous ayez le temps de répondre, c'est pas grave. Je choisirai un nom. Mais mettez quand même des noms. Ça peut être sympathique. Voilà. Comme ça, si l'épisode 2 sort dans longtemps, j'aurai le temps de choisir un nom. Alors, voilà. Alors, les pommes de terre, c'est pas mal. Il faut dire que ça pousse assez vite dans ce champ, les amis. Ça pousse très, très vite. Ça fait plaisir. Vous savez quoi, le spawner à zombies ? Je sais pas si... On va pas le garder pour l'instant. On va pas le garder. C'est pas très utile. Voilà. Alors, on va continuer de casser ici. Voilà. À la recherche, les amis, de blocs qui nous intéressent, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, ça donne souvent de la neige en ce moment. Il y a du diamant. Vous inquiétez, on peut avoir du diamant. On peut tout avoir avec ce bloc-là. Ça qui est quand même génial, les amis. C'est qu'on peut vraiment tout avoir. Alors, la glace, je ne sais pas. Avec quoi il faut la casser pour la récupérer. Oh, un ours polaire. Ah ouais, ça donne vraiment de tout quand même. Je sais pas si ça va être utile, un ours polaire. Parce que là, ça commence à être encombré sur cette île. Écoutez, pour l'instant, on va garder tout le monde. Mais je sais pas si après, on voit pas un peu le ménage. Parce qu'il risque d'y avoir facilement du monde là quand même. Alors, c'est parti. Encore un cochon. On a pas eu de carottes. On a eu du blé. Tiens, c'est la première fois. On a pas eu de graines de blé. Et on a eu du blé. Ah, mais vous avez gardé pour le blé. Mais c'est même pas un problème, en fait. Même pas besoin d'attendre les graines, en fait. Regardez. On a juste à faire ça. Et en cassant ça, on pourrait avoir... Ah, pardon. On peut avoir ça. Alors, j'ai pas assez de terre. Mais avec un peu de chance, on pourrait avoir des graines comme ça. Bon, il n'y a pas assez d'herbe. Mais normalement, ça fonctionne bien. On essaie à avoir le plus d'herbe. Alors, vous savez quoi ? On va ranger. Oh là là, mais regardez. Non, par exemple, les boules de neige, les potes, on va pas les garder. Franchement. Franchement, les potes... Ah, la canne à sucre ? J'aurais peut-être pas dû, par contre. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas dû jeter la canne à sucre. C'est pas grave. Alors. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça y en a vraiment pas besoin. Ça non plus. Il y a trop de trucs. Alors. Les sapins, est-ce qu'on les garde pour avoir du bois de sapin ? On va les garder, mais en réserve pour l'instant. Bon, j'espère qu'ils nous redonnent de la canne à sucre. Sinon, vous savez quoi ? Regardez. On va s'en redonner rapidement. Tout simplement, les amis. Voilà. Voilà. On s'en redonne. Écoutez, on a le droit. On en avait un. De toute façon, voilà. Comme ça, on n'en a pas perdu. Voilà. Parce que, imaginez, c'est hyper important. Ils nous en redonnent pas. Peut-être que des fois, ils donnent des items une fois. Donc, on sait jamais, quoi. Autant pas prendre de risques. Bon, même si j'ai l'impression qu'ils redonnent les items. Vous savez quoi ? Le lours polaire, on peut pas, là. Lours polaire, les potes, ça prend vraiment trop de place. Ça prend vraiment trop de place. Alors. Voilà. Toi aussi, plus toi. Je sais pas si on va garder les villageois, les potes. Je vous cache pas. Ça peut être pratique, mais en même temps, il n'y a rien d'hyper intéressant. Regardez, ça coûte hyper cher. On n'a rien à leur donner pour l'instant. Ah. Lui, on peut lui donner du papier, en vrai. Ah. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il faudrait qu'on plante la canne à sucre pour ça. Bah, attendez. On a plein de choses à faire. On va pas s'ennuyer. Déjà. Déjà, les amis. On va reprendre de l'eau. Et on va planter la canne à sucre. Tiens. Bon, on n'a pas eu de sable pour l'instant, mais c'est pas grave. Ça pousse quand même sur l'herbe. Alors, il nous faut du bois. Combien de bois on a exactement ? 33. C'est pas assez. Donc, voilà. Petit à petit, les amis. Il faut penser, bien évidemment, comme c'est une aventure. Il nous faut de la place. Il faut penser à grandir la base pour gagner de la place. Et tout simplement, rajouter des nouveaux trucs dans la base. Principe de base, j'ai envie de dire, ça paraît logique. Alors, c'est bon. Voilà. Alors, nous allons, les amis. Nous allons tout simplement, pourquoi pas, replanter les arbres. Vous inquiétez pas, on déplacera les arbres également. Pour l'instant, ils sont là. Ils sont un peu en plein milieu de la base. Mais on déplacera tout ça. Alors, il nous faut, les amis, un champ à canne à sucre. Dans le cas, il y a un champ classique. Le champ à canne à sucre, où est-ce qu'on le place ? Logiquement, par là. Parce que là, on laisse de la place pour éventuellement la maison. Vous voyez, ça peut être cool. Donc, logiquement, le champ à canne à sucre, à côté du champ, ici. Alors, on va laisser un peu de place, quand même, si on veut agrandir le champ par là. Voilà. Alors, on va fabriquer un chemin ici. On va sécuriser le chemin, parce que ça peut être dangereux. Voilà. Donc là, on va fabriquer une nouvelle plateforme, dont l'objectif sera de planter la canne à sucre, on ne l'a pas gardé, les amis. Parce que vraiment, ça prend de la place. Et vraiment, les amis, pour le coup, il n'y a aucun intérêt. On ne peut pas dompter un anse polaire. C'est vraiment là pour être là, quoi. Donc, ce n'est pas très pratique. Voilà. Parfait. Donc là, on a de la place. Il nous faut, les amis... Alors, la terre comme ça, comme je vous ai dit, encore une fois. Comment ça fonctionne ? Il faut que l'hydroie et la retransformer, c'est ça ? Ouais, ça marche. Ça marche bien, ça. Ok, c'est bon. C'est parfait. Du coup, allons-y. On a pas mal de terre. On a pas mal de terre, d'ailleurs. Attendez. On a pas mal de terre, là. On peut rajouter ça comme ça. Voilà. Excellent. Alors. Ce sera un champ 3x3 au lieu de 4x4. Pour une fois. Le champ aura un peu moins de place que d'habitude. Ce sera un 3x3. Mais c'est déjà bien un 3x3. Pas vraiment un 3x3, mais regardez. Un 3 comme ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est 3 de terre. 3 de terre à chaque fois. Voilà. Parfait. Parce qu'en termes de dimension, c'est plutôt un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est un 7x7, en fait. Du coup. Là, c'est bon. On a pas mal de pommes de terre. Alors, les pommes de terre, il faut les mettre au four. On peut pas les manger comme ça. Enfin, on peut les manger comme ça, mais ça nourrit rien du tout. Donc, on va les mettre au four. Alors, on va reprendre ça. On a pas eu beaucoup de... De faire depuis un petit moment, quand même. Pousse-toi un peu, s'il te plaît. Alors. Non. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Alors, les pommes de terre, les amis. Les pommes de terre. On va diviser. Alors. Deux ici. Et deux de l'autre côté. On aura des pommes de terre. Au four, on aura des frites. Tout simplement. Non, là. Parfait. Excellent. Comment ça se présente ? On va pas laisser ça comme ça. Voilà. Alors, pour la canne à sucre, les amis. Très simple. Nous allons ajouter une ligne ici, tout simplement. Avec de la terre et de l'eau. Alors. Nous allons mettre, pourquoi pas, la terre là. Nous allons laisser un espace ici. On va casser là pour ajouter une rangée d'eau. Alors, vous inquiétez pas pour l'eau. On va mettre des blocs en bas. On va pas laisser ça comme ça. Vous le savez, c'est dangereux. Vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, on va ajouter de l'eau. Regardez. Comme ça, en fait. Comme ça. Comme ça. On va reprendre l'eau. Comme ça. Alors, ça marche pas. Ah ! Ça marche pas parce qu'il n'y a pas le bloc en bas. Bah, vous savez quoi ? Comme ça. Ça sera réglé direct. On va direct ajouter. Alors, ça descend par là. Ouais. Ok. On va direct ajouter ça. Voilà. On fait gaffe. Bon, ça va. Après, on a la game rule qui est pas votre tori-tru. Du coup, même si on meurt, on perd pas le stuff. Donc, ça va en vrai. On va ajouter des blocs là. Comme ça, ça évite de tomber. Ça évite de mourir. C'est quand même pratique. C'est quand même pratique. Écoutez. Voilà. On va casser ça là. Voilà. Excellent. Et on va, regardez, maintenant, ajouter une source d'eau infinie. Comme je voulais faire à la base. Avec la source l'eau d'eau là. Voilà. Nous allons ajouter de l'eau là. Voilà. Et regardez, la source d'eau infinie. Parce qu'il y a deux types de sources d'eau infinie. Il y a celle-là. Là, la 2x2. Et celle-là aussi. Regardez pas. Je vous montre comment elle marche. Vous pointez de l'eau là. Ça se régène. Voilà. Ça se régénère automatiquement. Alors. Maintenant, les amis, nous avons ça. Nous allons planter la canne à sucre. Nous avons rangé dans le coffre. Ici, on va ranger les fleurs. Je ne sais pas pourquoi il nous donne des fleurs. Ah, pour du colorant peut-être. Ah ouais. On n'a pas eu de laine encore. On n'a pas eu de mouton. Ça, on va ranger. Ça, on va ranger. Ça, on va ranger. Ça, on va garder. Alors, le bois. Parce que là, on a plein de types de bois. C'est cool. Je ne dis pas. Mais ça prend de la place, par contre. Pour l'instant, on va ranger. Tiens, les pommes de terre. On en a d'autres ici. Regardez. Les pommes de terre arrivent, les potes. Ça, ça fait plaisir. On a des nouvelles pommes de terre qui arrivent directement là. Voilà. On peut manger des pommes de terre. D'ailleurs. Heureusement que je viens de voir un truc. Heureusement qu'il reste ça. Parce qu'en fait, il ne faut jamais mettre toutes les pommes de terre au four. En fait, jamais. Parce qu'après, il n'y en a plus. Voilà. Donc, heureusement, on n'a pas tout mis au four. Parce qu'après, une fois que les pommes de terre, les amis, ne sont pas crus. Vous ne pouvez pas les replanter. Donc, il faut penser à ça. Alors, cana sucre. Elle était dans le coffre. Hop, voilà. Ça va pousser vite encore une fois. Bon, il faut qu'il y ait du sable. Ça pousse plus vite sur le sable. Mais c'est quand même bien d'avoir de la terre. Ça fonctionne quand même bien. Alors, il est temps de casser ce bloc. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas cassé, ce bloc-là. D'ailleurs, attendez. Avec le fer qui reste. Voilà une bonne idée. Si ça se trouve, vous étiez en train de me le dire en commentaire depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que fabriquer une pelle en fer était une bonne idée. Alors, hop, voilà. Allons-y. Maintenant, j'aimerais bien avoir des nouveaux blocs. Par exemple, du diamant et tout, etc. Ça peut être bien intéressant. Ah, il nous donne un max de boulot. Mais vraiment, il veut vraiment qu'on ait du bois de boulot. Regardez. Oh, on a eu... Attendez, on a eu une ruche. Mais non, mais... Non, c'était quoi ? Ah, si, c'était une ruche, mais on ne l'a pas eu, je crois. Alors, on a du pain également. Enfin, on a du blé. Voilà. J'aimerais bien avoir des carottes pour avoir plus de cochons. Et amener les cochons dans l'enclos. Ça, c'est du miel. Ok, c'est des blocs de miel. Ça, c'est une ruche. On ne peut pas avoir la ruche. Je ne sais pas pourquoi. Il nous donne un max de miel. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Alors, du miel, encore une fois. Bah, écoutez, beaucoup de miel aujourd'hui et des abeilles. Ah, il veut vraiment qu'on fasse des ruches, en fait. Mais par contre, je n'ai pas eu la ruche. On a beaucoup joué miel jusqu'à présent dans Minecraft. Donc, on garde de côté. Je ne dis pas qu'on ne jouera pas à miel du tout. Mais pour l'instant, c'est un truc... Ce n'est pas indispensable de jouer avec le miel, quoi. Je veux dire, dans Minecraft, honnêtement. Alors, poussons un peu. Il faut passer là quand je casse, les cochons. Ce n'est pas très malin. Voilà. Alors, quels nouveaux idioms on peut avoir ? On peut avoir du diamant. On peut tout avoir. Déjà, on a eu des bombes d'acacia. Regardez, ça a changé un peu de bois. Ça nous a donné littéralement tous les bois. Il y a un lapin. Il y a un lapin. Il est où le lapin, là ? Il est là, regardez. Voilà. Ça nous a donné, les amis, littéralement tous les bois du jeu. C'est quand même pas mal. Ah, c'est de la sandstone. Bientôt du sable. Ah, ça, c'est du sable. C'était du sable, ça. On est d'accord. Ok. Ça, comme ça. Alors, un zombie. Ah, il empoisonne. Non, il donne hunger. Je ne savais pas, tiens. Alors, avec le sable qu'on a eu ici. Ouais, mais ça va être compliqué. Vous savez pourquoi ? Non, c'est que de la sandstone. C'est même pas du sable, encore. Ce n'est pas du sable. Alors, on va ranger ça, là. On a trop d'items. Franchement, les potes, c'est devenu un entrepôt, ici. Il faut le dire. Les bombes de terre, là. Comment ça se présente ? Déjà ça, là. Déjà, première chose. Déjà. Chose dans l'ordre. Voilà. Première chose. On va transformer tout ça en terre classique. Pour la stocker avec la terre classique. Comment ça dure, le hunger, là ? Deux secondes. Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Comme je vous disais, première chose, transformer la terre en terre classique. Ça, c'est une très bonne chose. Ok ? Maintenant, on retourne ça. Non, ça, comme ça. Voilà. Et ce n'est pas le bon outil, en fait. Ce n'est pas ça que je voulais teiser. C'était ma hou. Ma hou est dans le coffre. Yeah ! Enfin, dans le coffre. Au niveau de la canne à sucre. Ça va pousser ici. On peut reprendre de l'eau. Voilà. Nous allons replanter, les amis, la canne à sucre, là. Voilà. Alors, les pommes de terre. On va replanter. On a plein de trucs à faire. C'est bien. On ne s'ennuie pas. Ça prouve que c'est une bonne aventure. On a plein de trucs à faire à chaque fois. Mais attendez. Vous venez avec les pommes de terre, là ? Mais depuis quand ça marche, ça ? Mais c'est tout nouveau, ça ! Je ne savais pas. Ils viennent avec les pommes de terre ? Mais what ? Mais what ? Mais attendez. Et du coup ? Mais c'est nouveau ! C'est totalement nouveau. Alors, attendez. La barrière, vite. Voilà. C'est totalement nouveau. Ça marche avec les pommes de terre. Ou alors, c'est la map qui fait ça. Parce que franchement, normalement, c'est les carottins. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, c'est pas comme ça. Bah écoutez, tant mieux. Franchement, tant mieux. C'est encore plus simple, mais je ne savais pas du tout. Bah écoutez, très bien. Comme ça, on aura du cochon. Alors, on va ranger ça. On va ranger ça. On va ranger ça. On a un peu tout, hein. Voilà. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, les amis. Officiellement, dans ce coffre. Vous savez quoi ? On a un deuxième coffre. Voilà. Ça tombe bien. C'est fait pour ça. Alors, c'est parti. On va continuer à le casser. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sandstone. Ah, de la laine. Ah ! On va pouvoir avoir un lit bientôt. Oula. C'était de la TNT, ça ? C'était clairement de la TNT. Alors. Tiens, le shift-click ne marche pas dans cette version-là. C'est marrant. Il y a quand même des trucs qui marchent sur Minecraft Java et pas sur Minecraft Windows 10. Et l'inverse. C'est fou, ça, quand même. Alors, on a pas mal de trucs. Non, mais vraiment, le coffre, il va falloir faire un truc. On a des émeraudes. On a un peu ce qu'on peut acheter. On a du fer. Est-ce qu'il y a un truc en fer qu'on devait fabriquer ? Qu'on devrait fabriquer. Déjà, l'épée, ça va peut-être pas garder. On a pas besoin d'épée pour l'instant. Il n'y a rien qui a spawn. Ça, on va garder. Bon, la TNT, on va garder. Ça, on va garder. Ok. On a trop d'eau. On va ranger ça, là. Dommage qu'on puisse pas stacker les seaux d'eau. Ça prend trop de place, hein. Alors, on va casser ça. Et voir un peu ce que ça nous donne. Alors, encore un coffre. Cactus et canne à sucre. Très bien. Ça nous donne vraiment tout. En fait, le jeu nous donne littéralement tous les items du jeu. C'est quand même cool. Il faut dire. D'ailleurs, attendez. La sandstone, on est d'accord. Ça se transforme pas en sable. Je suis quasiment certain. Ça se transforme jamais en sable. Et au four, tiens. Ça devient quoi ? Ça marche au four ou pas ? Attendez, on va voir. Ah oui, ça marche. Je ne sais plus ce que ça fait quand on met au four. On va voir, les potes. Il me semble que dans une vidéo, il n'y a pas longtemps, j'avais testé. Mais je ne me rappelle plus. On va voir un peu ce que ça fait. On va planter ça ici. Ah oui, attendez. Il faut éclairer. Vous savez ce qu'il se passe là ? On n'a pas éclairé. Du coup, il n'y a rien qui pousse. Voilà. Ah oui, on n'a pas remis l'éclairage. Attendez, on n'a pas remis l'éclairage là. Voilà, quand même. Il faut remettre l'éclairage. Alors, on va refamoriquer des torches. Les torches, c'est quand même la base dans Minecraft, les amis. Ça reste quand même très pratique. Voilà. Ça, ça éclaire les champs. Et ça peut pousser plus vite. Voilà. Et un petit peu de rebord ici en bois pour ajouter les torches. Et pouvoir se balader aussi à l'extérieur du champ. Sans marcher sur les cultures. C'est plus RP. Nous allons casser ça. Voilà. Excellent. Et nous allons planter tout ça ici. Enfin, mettre tout ça ici. Tranquillement. Là, comme ça. Ok. Donc là, vous voyez. C'est pas mal quand même. Alors. C'est pas mal. Ça prend forme. C'est cool. Maintenant. Maintenant, nous avons ça. Je voulais éclairer de l'autre côté. Parfait. Alors. On va casser ça. On a eu plus de cannes à sucre, les amis. Tout est planté ici. Alors, on va pouvoir vendre, les amis, du papier. Parce que je vous rappelle, on pouvait fabriquer du papier. Et voir un peu avec le villageois. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter en échange de ça ? Alors, le papier. Où est-ce que tu es ? C'est toi ou c'est l'autre ? C'est pas toi. C'est l'autre. Qui est là. Ok. Alors, toi. 24 papiers contre une émeraude. Après, tu vends quoi ? Des émeraudes et un bouquin contre un mending. Mending ! Oh là là là. Mais c'est le truc le plus rare du jeu, en fait. Ils nous le donnent comme ça, quoi. Mending, les amis, c'est un enchantement qui vous permet de régénérer vos items. Enfin, de réparer vos items avec l'XP que vous gagnez. Du coup, vos items sont littéralement incassables. Vous n'avez jamais besoin de les réparer. Et toi, tu donnes quoi ? Bon, une moine. Ça, c'est pas très fort. Et ça, je sais pas c'est quoi, enchantement. Ok. Bon. C'est pas fou non plus. On va pas se mentir. Ce qu'il propose n'est pas non plus incroyable. C'est pas non plus le meilleur échange du siècle. Mais on va voir. Ça se trouve, il y aura d'autres villageois plus intéressants. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien vraiment de fou. Tiens, les pommes de terre. De temps en temps, vous avez des pommes de terre empoisonnées comme ça. Des fois, il y a des pommes de terre empoisonnées. Alors, on va replanter tout ça tranquillement. En fois, ça se présente très bien. Je suis content. Ça se présente très, très bien. Voilà. La base est en pleine forme. Regardez. La base se construit petit à petit. Alors, pommes de terre empoisonnées, encore une fois. Non, merci. Voilà. Ok. Alors. Nous avons à manger. Tiens, on va manger un peu les steaks aussi. On va continuer de casser ça. Alors, ça a donné quoi ? Ah, de la smooth sandstone. Ok. Donc, ça a donné pas du sable. Ok. Maintenant, je me rappelle. Alors, ça, c'est encore de la sandstone. On va remettre les outils quand même dans l'ordre. C'est quand même plus sympa d'avoir les bons outils. Alors, beaucoup, beaucoup de sandstone. Beaucoup de zombies également. Ça, c'est des zombies des sables. C'est plutôt rare. Ok. De la clé. Alors, on a vraiment eu plein d'items intéressants. Ok. On a combien de temps d'uner là ? Bon, 20 secondes. C'est pas un problème. Beaucoup de clé, les amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clé, apparemment. Mais what ? Mais ça va être pratique. Alors, une vache. Une vache, les amis. Quoi d'autre ? Ah, du fer. Ça faisait longtemps, du fer. Tiens. Du slime. Du diamant. Incroyable. On a eu le diamant, là ? Oh là là. Alors, attendez. On n'a plus de place. On va ranger tout ça, là. On va pas se poser de questions. On va directement, les amis, ranger tout ça, là. Ranger le diamant. Hop. Il y a des trucs qu'on va pas garder. Vous savez quoi ? Les fleurs, les potes, on va pas garder. Vraiment, ça prend une place folle. Il faut le dire. Et, honnêtement, ça nous sert pas tant que ça pour l'instant. Ou alors, un coffre spécial fleur. Je sais pas, peut-être ça. Ouais, bon, attendez. Vous savez quoi, un coffre spécial fleur ? Peut-être dans le coin. Regardez. Un coffre, là. Voilà. Qu'on le verra pas souvent. Pour ranger tout ça. Parce que là, il faut commencer à ranger un peu les coffres. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Tout ce qui est nature, on va mettre ça, là. Ok. Pareil pour les graines. On va mettre tout ce qui est graines et tout dans le coffre, là. Vous savez quoi ? Par exemple, tout ce qui est ça, par exemple. Ça. C'est pas le miel, quand même. Bon, allez. On va dire que le miel, c'est bon. Ça y va aussi. On va tout mettre ici. Voilà. Tout ce qui est nature. Voilà. Comme ça, on range un peu. Et on sait que c'est là. C'est bien de ranger de temps en temps. Les slimes, on va pas les mettre là. Ça parle vraiment de rapport. Voilà. On va les mettre ça là. Alors. Du coup. De l'or. En tout cas, en termes d'item global, le jeu est quand même assez généreux. On a du diamant. Encore du diams. Lapis lazulis. Du fer. De la redstone. Un zombie. Alors. Vous savez quoi ? Il n'y a pas besoin d'épée. On combat à la hache. C'est très efficace. Alors. Au niveau des minerais. Alors ça, c'est de l'obsidienne. Alors ça tombe bien. On a trois. Ah, c'est fait exprès. Regardez. Il nous donne trois piles. Alors. Déjà, ici, ça va être le coffre bloc, on va dire. Mais en plus de bloc, ce serait bien qu'il y ait autre chose. Tiens, les minerais aussi. Dans un premier temps, les minerais. Alors. Pioche en diamant, les amis. C'est parti. Pioche en diamant. Voilà. Maintenant, obsidienne. On pourra aller dans le nether. En fait, vous voyez, dans une aventure où on a tout simplement, les amis, un bloc. Et on arrive à une vraie aventure avec tout. C'est ça qui est incroyable. Alors, on va casser ça. Alors. Bah, voilà. Il nous a donné directement la piscine qu'il nous fallait. Regardez. On a directement de quoi aller dans le nether. Bah, écoutez. Portail du nether. Attendez. On n'a pas de gravier. Non. On n'a pas encore du gravier. On peut fabriquer le portail. On ne peut pas l'allumer. Où est-ce qu'on place le portail ? Il y a telle la question. Déjà. Déjà. Il nous faut du bois. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il nous faut du bois. Alors, c'est parti. Ça tombe bien. Il y a un gros arbre ici. On va avoir un max de bois. Alors, c'est parti. On va casser ça tranquillement. Donc, voilà. Objectif, les amis. Poser le portail du nether. Voilà. Parfait. Excellent. Allez. C'est parti. On casse tout ça tranquillement. Voilà. C'est un sacré arbre. Mais au moins, il y a du bois. Voilà. On voulait du bois. Il y en a. C'est déjà ça. On ne va pas se plaindre. C'est cool. Alors, on casse ça. Bon, par contre, le seul inconvénient, c'est vrai que c'est les branches. Il faut aller les chercher. Mais ça, c'est une habitude. Une fois que vous savez bien le faire, c'est bon. Voilà. Regardez. Voilà. Pas tout facile. Quand le jeu est accéléré, en plus, comme ça, quand ça casse plus vite, c'est ultra simple. Alors, combien de bois il y a là ? On a dit qu'il n'y a pas assez de bois. Mais là, quelque chose me dit qu'on va en avoir assez. Pour un petit moment, en tout cas. Alors. Nous avons... Ah ouais. Ah ouais. Pas mal de stacks. C'est pas mal. Déjà, ici. Voilà. Le portail va être là. Tiens, c'est un excellent endroit pour un portail ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez. C'est bien, cette île qui s'agrandit. À chaque fois, j'aime trop. Regardez. C'est trop confortable. On a le champ. On a l'enclos. On a bientôt le portail du nether qui va arriver là maintenant. Alors, le portail. On va l'incruster dans le sol pour gagner de la place. C'est quand même toujours pratique. Un, deux, trois, bloc. On descend. On met un bloc ici. Un, deux, trois, bloc. Voilà. Comme ça. C'est bon. Ça m'a l'air bon. On descend. Voilà. Dès qu'on aura un briquet, on l'active. On peut casser ça. On peut casser ça tranquillement. D'ailleurs, regardez. On peut ajouter ça comme ça. Voilà. Comme ça, il est complet. Pour une fois qu'on a assez d'obsidienne, tiens. Ah, j'aurais peut-être dû en garder un peu, en vrai, pour éventuellement la table d'enchant. Je me pose la question. Non, vous savez quoi ? On va reprendre ici le coin. Parce qu'il nous faut la table d'enchant quand même. On a de quoi la faire, en fait. On a tout. Il faudrait que la vache vous donne du cuir. Ouais. Juste du cuir, on a tout. Parce qu'on a de la canne à sucre. On a du diamant. On a quasiment tout ce qu'il faut. Il faut recasser ici. Il nous faut à nouveau une vache, les amis. Et à nouveau de l'obsidienne. Regardez, il y en a. C'est bon, en fait. En fait, il nous en redonne, en fait. Vous savez quoi ? On va repérer le portail à nouveau. On a assez, en fait. Ce n'était pas un problème. Je n'en ai rien dit. Ah, c'est quoi ça ? C'était en feu ? Ah, des blocs du nether. C'est stylé, ça. Alors, fais gaffe. Non, peut-être pas. Pousse-toi. Je n'ai pas d'eau. Ah mince. Bon. On n'a pas eu le temps de la sauver. Il y en aura d'autres. Au pire, on l'a fait avec ils spawnent. Ce n'est pas un problème, les amis. Voilà. Soul send. Il y a vraiment tous les items du nether ici présent. C'est original, j'ai envie de dire. C'est plutôt original. Regardez. Nous avons tous les items du nether. C'est pas mal. C'est plutôt stylé. On va casser ça tranquillement. Alors, en blade. Ah oui, il y a carrément les mobs du nether. Il n'y a pas que les items. Alors, je tape avec. Voilà. Les mauvais items. Forcément, ça ne marchait pas bien. Ça, avec quoi il faut le casser ? Je me pose avec une pelle. Non. Ce n'est pas une pelle. Mais il nous donne des trucs du nether. Maintenant, il nous donne tout en fait. Le jeu nous donne vraiment tous les items possibles et imaginables. C'est quand même incroyable. C'est trop bien comme aventure, honnêtement. Je ne pensais pas, mais c'est génial. Regardez ça. Magma. Il y a tout. Il y a tout. C'est trop stylé. Bon. Du coup, les amis, on arrive tranquillement à la fin de ce premier épisode de notre aventure sur vivre dans Minecraft avec un seul bloc. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et le plus important, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup sur YouTube. Merci à vous. Merci d'être restés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant on est arrivé jusqu'à la fin avec plein de cœur. Allez-y, les amis. Dites-moi en commentaire on est arrivé jusqu'à la fin avec plein de cœur. Ça me fait très plaisir et ça montre qu'il est arrivé jusqu'à la fin. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Gros bisous, tout le monde. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada